179 voix contre 69 pour celui qui est dorénavant à la tête de l'Ordre national des pharmaciens du Cameroun. Le docteur Franck Dange Nana est depuis le 16 janvier dernier à la tête de l'organisation pour un mandat de 3 ans. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur Stevie Online TV. En plus clair de cette semaine, s'intéresse à l'Ordre national des pharmaciens qui a porté son choix sur la jeunesse. Dans la chaise de l'invité cette semaine, le docteur Franck Dange Nana il se plie aux jeux de questions-réponses tout de suite. Je vous l'annonce, dans la chaise de l'invité cette semaine, le docteur Franck Dange Nana, il répond à vos questions tout de suite. Bonjour Nana. Bonjour Madame. Comment vous allez? Très bien, merci. Et vous? Excellent technique, je vais bien. Excellent technique 2021. Merci. Avant de commencer, docteur, permettez-moi de revenir prièrement sur votre parcours professionnel. Vous cumulez 16 ans d'expérience dans le métier. Lorsque vous rentrez au pays en 2007, après les études de pharmacie à l'Université Mohamed Sey de Rabat-Oumarant, vous intégrez la firme Ubifarm. Vous êtes l'un des plus importants processus de répartiteur en médicaments et produits pharmaceutiques au cas où vous. Vous avez occupé les pensions de directeur général adjoint, directeur commercial durant une dizaine d'années. C'était ça, docteur? Oui, c'est exact. J'ai occupé les postes de directeur général adjoint, de directeur commercial pendant environ 6 ans, de directeur d'agence pendant environ 5 ans, des agences de Gaoundé et celui de Yaoundé. D'accord. Alors, dans le vif du sujet, docteur, si vous le permettez, quels sont vos défis et vos priorités immédiates? Le défi, c'est réussir à mettre en place la formation continue chez tous les pharmaciens. Ça, c'est l'un de nos défis. La priorité, c'est l'insertion sur ce professionnel des jeunes pharmaciens. La deuxième priorité, c'est la modernisation de la communication, c'est la modernisation de nos fonctionnements au sein du Conseil de l'Ordre. Monsieur le Président, vous êtes conscient du mal-être des jeunes pharmaciens dans le pays? Oui, je suis conscient du mal-être des jeunes pharmaciens. Je pense qu'un groupe, c'est ce qui a voulu que ce mouvement d'élection soit fait dans ce sens que l'on voit aujourd'hui. Je suis conscient du malaise, mais je suis aussi conscient du fait qu'il y a des possibilités de résoudre ces malaises-là. Donc, en somme, nous avons écouté, nous écoutons, nous tous, nous écoutons les jeunes pharmaciens, nous avons écouté les jeunes pharmaciens. Et nous disons à tout le monde, c'est possible, donc il y a eu des solutions à tout ce qu'il veut. Et pour nous, ces solutions existent. Il suffit tout simplement de faire de bonnes consultations et de prouver le moins de ressources de ces problèmes. Parlant de couverture santé universelle de Cameroun, quel sera votre rapport dans le projet? Donc, l'apport, le secrétaire général du ministère de la Santé, le professeur Windhoff, a bien souligné lors de l'élection qu'il a tant de pharmaciens pour qu'ils viennent aujourd'hui mettre leur savoir-faire ou leur connaissance dans la CSU. Et dans les semaines qui suivent, nous sommes invités justement par le ministère de la Santé à participer à cette, je dirais quoi, vaste entreprise, à cette vaste espoir pour la population du Cameroun de pouvoir avoir enfin une couverture santé universelle. Les pharmaciens participeront de façon technique et étant eux-mêmes les maîtres, étant les détenteurs du monopole pharmaceutique, délivreront à la population des médicaments sûrs et des qualités, à moins d'autres. Avez-vous des chances de réussir dans la lutte contre la vente des médicaments illicites quand on sait que l'autorité, surtout telle qu'est le ministre de la Santé, s'est lancée dès son arrivée sans suite? Je ne dirais pas que le ministre de la Santé s'est lancée sans suite. Il y a plusieurs phases. Je pense que c'était la phase de communication. Et nous, disons, nous allons aussi aller dans la phase d'éducation. Il y a plusieurs phases dans une lutte. Il faut communiquer, éduquer, collaborer et enfin proposer des sanctions. Je pense que, est-ce que nous allons réussir ensemble avec le ministère de la Santé? Nous allons réussir. Nous sommes prêts de notre côté, nous pharmaciens, à faire tout ce qui est à nous possible. Nous avons déjà commencé les consultations. Pas plus tard que la semaine dernière, nous avons assisté au ministère de la Santé à un comité multisectorien où participait la douane. Le ministère des Finances, le ministère du Commerce, la police, la gendarmerie, le premier ministère. C'est pour vous dire, c'est un chantier lancé depuis la présidente de la République qui a pour objectif de réduire significativement cette vente de visite. Et chacun de ces acteurs dans cette commission a pris toute sa part. Elle a été présidée par le ministre secrétaire général auprès du ministère de la Santé, M. Ali Mayak. Donc, rassurez-vous, les pharmaciens joueront leur partition. Les médecins y étaient représentés. Et la gendarmerie, la justice y étaient représentée. Nous ne sommes pas de bras armés, mais nous sommes les techniciens. Nous allons proposer des techniques, une façon de faire. Et je pense que c'est pour ça que la présidente de la République a sollicité justement cette commission multisectorienne afin de lutter contre la vente. Réduire, lutter, les gens entendent lutter pour dire à 100% fait disparaître. Non, on va réduire significativement cette gendarmerie qui, vous le savez très bien, tue énormément de populations à travers le Cameroun. Donc, nous avons des solutions, nous allons les proposer. Et vous verrez, donnez-nous un an. Vous verrez ce qui signifie. Nous ne sommes pas des gendarmes. Vous verrez ce qui signifie que chacun agit à son niveau. A nouveau, nous avons pris dans un an pour voir les annoncées du chantier multisectoriel de la lutte contre la vente du médicament illicite. Le Grand Nord est la porte d'entrée des médicaments illicites dans le pays. Avez-vous des actions spécifiques pour contrer cette entrée-là? Oui, nous avons des actions spécifiques. D'abord, il s'agira de faire une bonne couverture pharmaceutique dans cette zone. Il y a une offre à proposer. Nous avons apporté une offre conséquente. Il y a une collaboration à faire avec la préfectorale dans cette zone. Nous avons travaillé avec la préfectorale pour qu'elle lutte efficacement contre les entrées frauduleuses qui viennent du Nigérien. Parce que vous savez, justement, la frontière, elle est tellement grande et bourreuse. Mais les gouverneurs et les préfères et aussi le ministère de la Justice ont des moyens de nous aider. Nous, de la santé, à conclure cette part. Nous, de la santé, nous devons offrir aux populations des soins de qualité, des structures. Donc, nous allons intensifier l'augmentation des structures dans cette zone. En termes d'officine de pharmacie, en termes de grossisterie, nous allons tout faire pour pouvoir faire un bon maillage d'Augrana pour qu'elle atteigne environ 80% de sa capacité de couverture en matière pharmaceutique. Docteur Franck Nanna, on va revenir sur vos projets. Vous avez été élu le 16 janvier dernier. Quels sont vos projets dans le secteur pharmaceutique au Cameroun ? Nos projets sont des projets de tous les pharmaciens. Si vous avez bien suivi la campagne pour l'élection, nous avons dit que les projets des pharmaciens ne sont pas des projets individuels. C'est un projet de la corporation. Pour cela, nous avons pour ambition tout le conseil d'ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas que du président, il s'agit d'un conseil de neuf. Et mieux, il s'agit des instances ordinales. Parce que nous avons élu aussi le président des assemblées, nous avons élu la chambre des disciplines. Tout le monde, nos projets, font de redorer le blason à nos premières professions. Et pour cela, nous devons accentuer l'insertion sur ce professionnel. Nous sommes environ plus de 2 000 pharmaciens à travers le Canada. Dans une bonne partie des jeunes, près de 800 environ, qu'il faut insérer. Nous avons comme projet de moderniser nos façons de travailler au sein du conseil de l'Ordre. Et une façon de travailler avec nos propres confrères. Donc nous devons monter en puissance dans cette modernisation. Il y va de notre suivi. Nous avons comme projet encore de faire respecter nos cours de déontologie en interne entre nous. et lutter contre les exercices illégales de la profession des pharmaciens. Pas des non-pharmaciens. Pour dire, nous disons, le médicament, le pharmacien a le monopole du médicament. Tout à fait. Le médecin prescrit, consulté. C'est le pharmacien qui délivre. Cette règle doit être respectée. Par les autres corps de métier. Le Grand Noir, elle apporte l'entrée des médicaments illicites dans le pays. Avez-vous des actions spécifiques pour compter l'entrée de ces médicaments-là ? Oui, madame. Nous avons des actions spécifiques à proposer au Grand Noir. Tout d'abord, nous devons apporter une offre conséquente à cette région. Si vous regardez la superficie de la région, le nombre de populations et la couverture en termes de structures pharmaceutiques, elle est légèrement en dessous de ce qu'il doit être. Vous voyez, c'est un aspect technique. Nous devons essayer de résoudre. Mais, à compter de l'offre, il faut qu'il y ait de la demande. Cette demande se recouvre dans la rue. Nous devons nous demander, et nous l'aurons sollicité déjà auprès du ministère de la Santé, de travailler avec la préfectorale dans toutes ces zones, les gouverneurs, les préfets, afin qu'ils nous aident à bloquer les ancrées de médicaments via le Nigeria. C'est ce qui va amener justement les populations à se retourner vers les structures pharmaceutiques normales. Ça, ce sera notre première action. Et d'ici le mois de février-mars, nous allons le mettre en pratique. Deuxièmement, nous allons réussir, nous allons essayer de discuter avec nos confrères dans cette zone, pour qu'ils investissent. Pas seulement les confrères, même les ressortissants de cette zone, pour qu'ils partent à l'investissement pharmaceutique dans cette zone-là. Nous en avons besoin, des investisseurs. D'abord des pharmaciens. Et ensuite, pour l'industrie pharmaceutique, pourquoi pas, nous verrons les fils du grand nombre, pour qu'ils nous aident à participer, à monter éventuellement des unités de production dans cette zone. Donc, ce sont une partie de nos plans d'action pour le grand nombre. Vraiment, c'est un coup de paix pour moi. J'y suis né. Oh là là. Vous l'avez amené sur le début. Donc, la priorité est vraiment de l'année. Voilà, c'est une zone que j'affectionne particulièrement. Bon, j'ai fait mes premières années d'études. Donc, c'est de tout cœur que je travaillerai pour cette zone. Et j'y ai beaucoup d'années. J'espère que votre coup de cœur aura, aura, portera des fruits. Parce que dans cette zone-là, beaucoup de papas, de mamans, d'enfants meurent pour de médicaments. Docteur Franck, quels sont vos projets pour votre... Durant votre mandat, qu'est-ce que vous entendez faire ? Nous entendons... Durant notre mandat, de prime abord, réussir l'insertion professionnelle des jeunes. C'est notre cheval. Parce que vous avez vu la montée des jeunes. Vous avez vu leur détermination. Vous avez vu leur engagement. Ça, ça doit être respecté. Et c'est possible. On va s'y pencher. On a commencé à s'y pencher. Nous devons réussir cette perception. C'est pour cela que je... Durant notre mandat, nous allons travailler sur la modernisation de nos petits de travail au sein du Conseil de l'Ordre. Nous devons travailler sur la communication avec les populations. Le pharmacien doit se faire connaître et reconnaître son rôle d'acteur de santé au quotidien de la population. Dans le conseil, dans la poche, dans le suivi du patient. Ça, c'est son rôle. La population doit savoir qu'il peut compter sur son pharmacien à tout moment. Parce qu'un bon médicament donné de la bonne façon est donné avec un suivi. Le patient saura que le pharmacien, il ne le paye. Il ne le renumère pas à l'acte pharmaceutique. Il paye uniquement son médicament. Mais le pharmacien a l'obligation de faire un entretien pharmaceutique. Un suivi de son patient. Pour que le médecin soit satisfait de ses ordonnances. Dans un autre volet, nous allons travailler sur le respect de nos codes d'ontologie. Entre nos pharmaceutiques. Nous devons travailler sur ces questions. C'est important. Il en va de la suivi de nos professions. Nous devons respecter nos propres règles. Si nous réussissons à les respecter, nous nous ferons respecter. Je pense, voilà, grosso modo, les trois ou quatre grands projets que nous avons pour nos conseils. Et ces projets ne sont pas nos projets à nous. C'est des projets de la profession. Soyez-en sûrs, il s'agit d'un partage d'expérience entre aînés et jeunes dans la profession. Parce que les aînés nous ont fait aussi confiance. Tout à fait. Si vous avez vu, parce que les aînés nous ont fait confiance. Vous nous dites, ok, nous sommes prêts à vous donner le bâton de commandement. Mais restez dans les canevats. Qu'est-ce qui parle ? La réunification. Docteur Franck Nanadange, merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Stizion à l'Intérieur. Merci pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Et surtout de venir écouter, de venir voir ce que nous comptons faire pour la profession. Et nous vous disons, nous avons besoin des médias pour faire savoir ce que le pharmacien fait au quotidien. Parce que ça va de pair. Si nous voulons communiquer entre nous et que nous voulons communiquer à la population, il faut donc que les médias participent à cette communication. Je vous remercie. En plus clair, stop et fin. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube STV Online TV, à notre page Facebook STV et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. A très bientôt. Bye bye.